C'est le grand professeur, c'est le grand chercheur, c'est l'archéologue, c'est celui qui a marqué l'université, celui qui a montré aussi l'importance de la collaboration entre l'université et le monde de la culture, donc c'est celui qui a aidé à construire la possibilité de donner une grande visibilité internationale à l'europénie, mais c'est aussi l'enseignant, l'homme d'une simplicité exemplaire, l'homme d'une accessibilité véritable pour les étudiants et aussi celui qui est capable de collégialité avec les jeunes enseignants que nous étions. En dehors de ça, bien sûr, il y a des relations familiales, donc la province du Passoré, Yako, et aussi une admiration personnelle pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a été, et qui montre que les arbres qui montrent le plus haut peuvent avoir des racines bien enfoncées en terre et que la sève nourricière, c'est véritablement ce qui construit à la fois la personne, mais aussi une société, une communauté, un État. Il me semble que c'est absolument important que l'université tire bien sûr les conséquences de tels grands hommes qui traversent son histoire et qui marquent aussi bien sûr son histoire d'une terre blanche. Moi je suis mathématicien, lui il est historien, archéologue de spécialité, cela n'empêche qu'on a eu beaucoup de discussions intellectuelles, il m'a fait aimer, les sciences humaines, il m'a montré, c'est aussi une science et qui a un grand apport pour le développement. Ce que je peux dire c'est que c'est un homme intègre, il m'a toujours expliqué ça en tant qu'un grand frère, pourquoi c'était très important d'avoir ses propres convictions dans ce monde où les gens sont plus intéressés par la fatigue. Sinon ils connaissaient beaucoup de gens, par exemple Alpha Bonnare, c'était un de ses amis archéologues, ils ont travaillé ensemble depuis exemple la courbe, mais il ne leur a jamais demandé quelque chose de particulier. voilà, tu peux faire quelque chose pour lui, mais lui ne va pas te poursuivre pour demander, parce qu'il estime que ce n'est pas un droit. Voilà, je peux dire, donc le Président Alpha Bonnare a appelé pour présenter ses condoléances, le Président de l'Association des historiens du Mali a appelé, le Commissaire Adande du Bénin a appelé, le Président Honoré de l'Université de Lomé, Gaïbor aussi, a envoyé un hommage écrit à la famille. Donc, je croyais que c'était un homme très connu, et partout où on allait, bon, souvent je parlais, je disais, mon homme dit, ah, tout le monde est professeur, j'en suisse, j'ai dit, mais c'est un grand frère, on a suivi comme ça. Le procès, je veux dire, qui a fait partie de ceux qui ont suggéré la création de l'Association des historiens du groupe de la France. Il en a été conseillé, j'en ai dit l'avis, parce que sa dimension est telle qu'il était incontournable. Le procès de l'Antique Kerga fait partie de ceux que l'on croit, immortel, hein, je vous le dis sincèrement, on a toujours eu ce sentiment qu'on aura toujours avec nous, qu'on peut toujours abréver à sa source, profiter de ses conseils et de sa formation, même étant à la récolte. Donc, vous imaginez le choc, le fruit du nœud, parce que nous avons pris la disparition de celui-là qui a formé pratiquement quatre générations d'historien, seulement cinq. Je suis un pur élément du procès Jamantis Kerga. Je suis métallurgiste. J'ai commencé mes études ici en première année et le procès Kerga est celui qui vraiment m'a donné l'envie d'être là après son cours sur l'Egypte. Moi, je suis une fille de Jamantis Kerga. C'est lui qui m'a formée, c'est lui qui a fait un de ce que j'y suis aujourd'hui. Le professeur Jamantis Kerga, c'est celui-là qui m'a donné l'envie de faire l'archéologie et de faire spécifiquement la métallurgie du fer. Et dès son premier cours, je crois que je n'ai pas hésité à me lancer dans son domaine parce que j'ai trouvé que c'était quelqu'un de posé, quelqu'un de dynamique, quelqu'un à qui il veut faire beaucoup confiance pour ce qui est du domaine scientifique car il aimait ce qu'il faisait, il se confondait à ce qu'il faisait et il tenait à ce que l'archéologie se développe au niveau du Burkina Faso. Mais pas seulement du Burkina Faso, il faut diminuer l'Afrique de l'Ouest parce qu'il a formé des Nigériens, il a formé des Béninois, il a formé des Togolais dans ce domaine-là, il a formé des Ivoiriens et je crois que ce que je sais de lui, c'est que c'est un homme qui s'est donné entièrement à l'archéologie, qui s'est donné entièrement à l'histoire, à son pays et à l'avancée de la science dans notre pays. Et je lui dois de toute la formation que j'ai reçue, j'ai du doigt la loyauté, j'ai du doigt également le rassemblement parce que c'est quelqu'un qui a toujours rassemblé tout le monde. Depuis la première année jusqu'à la quatrième et jusqu'au 2ème, en tout cas, il m'a dirigé, conseillé, il a été mon directeur de thèse. Grâce à lui, je suis présentement le premier étudiant au département d'histoire et archéologie et qui a soutenu un mémoire de maîtrise avec éléments de fouille archéologique. François-Jean-Patrice Kerga a d'abord été un enseignant à l'université au bout des années 80, puis ensuite mon collègue au département d'histoire et archéologie à partir de 1997. Alors, je retiens de lui un homme travailleur, un homme ponctuel. Il a d'abord la vertu du travail, la vertu de la ponctualité, c'est un homme de principe. Donc ce sont des qualités comme ça qu'on peut retenir du professeur Jean-Patrice Kerga. C'est un homme, en tout cas, qui était manifesté du déroulement et de la détermination dans sa fonction d'enseignant-chercheur. Je retiens de lui aussi un homme sympathique, un visage, bien sûr, souviant, qui, évidemment, ne reculait pas devant les difficultés et, bien entendu, les tâches et les missions qui lui étaient assignées. Donc, très juste, tout était que son âme repose en fait, que ce qu'il a pu réaliser comme eux, puisse, bien sûr, se poursuivre à travers ses étudiants, à travers, bien sûr, aussi sa famille, ses amis, et que, à jamais, sa mémoire reste gravée dans le cœur. C'est également que, récemment, tout le peuple du Boudinapha soit été fier par rapport à l'un de la crise épanouie. Directement ou indépendamment, on sait reconnaître l'œuvre des professeurs également, dans la classification et dans la reconnaissance de ce qui a été notre identité, ce qui a été notre passion. C'est effectivement réputé des émotions, mon âme, par rapport au Conseil Amatiste Kerga, le 5 août. Donc, il était un devoir pour nous de venir assister à son intérieur. Moi, qui l'ai connu depuis 1989, je travaillais avec lui dans le cadre de ma mémoire, de mon mémoire de maîtrise, de mon rapport de DEA et celui qui a dirigé ma thèse. Ça fait quand même une trentaine d'années de collaboration. Donc, je suis un de ceux qui sont les plus attristés par cette disparition. On retient de l'homme plusieurs qualités, notamment la rigueur et la passion dans tout ce qu'il fait. Et j'ai essayé aussi de rester dans le même sillage. Maintenant, c'est un humain et comme on dit chez nous, l'humain n'est pas 10, il y a toujours. Donc, il y a des aspects qu'on ne partage pas. Mais sans animosité, on arrivait toujours à collaborer. Ce que je peux dire de l'homme, c'est vraiment une grosse perte. Mais il a préparé une relève qui est là, qui est à mesure de continuer le travail qu'il a commencé. D'ailleurs, nous avons beaucoup bataillé pour les sites de la métallurgie, cela dit du Fatima Gondia, à l'issue de ce qu'il a fait. Nous avons tenté la même chose que nous avons ici pour les sites de la métallurgie, qui ont été l'objet de sa thèse de doctorat. Il a été aussi un bon collaborateur au ministère de la culture. Pour l'instant, j'en suis aussi après avoir été directeur des sites classiques, pas tellement mondial. Je suis actuellement le secrétaire général de ce ministère. Donc, c'est vraiment à la suite de tout ce qu'il a fait, que nous sommes en train d'apporter notre contribution aussi. de la métallure des sites de la métallurgie, de la métallure des sites de la métallurgie. Merci.